Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Visio. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier les zones de texte. Je sélectionne ici ma zone de texte du titre de mon document. Et dans l'onglet accueil, j'ai un groupe police avec différentes icônes et aussi paragraphes. Et nous allons voir ce que chacun me permet. Ici, nous avons le type de police qui est utilisé. Actuellement, nous avons la police Calibri. Mais je peux bien sûr modifier, comme vous pouvez voir, et constater l'aperçu en déplaçant simplement ma souris. Du résultat, en choisissant différentes polices. Pour ma part, je vais choisir la police Comix 100 MS. Voilà. Ici à côté, j'ai la taille de la police utilisée. Ici, 12 points. Mais je peux bien évidemment la diminuer ou l'augmenter énormément. Ici, 16 points. Autre possibilité pour l'augmenter. Les deux icônes ici. Le A avec une étoile qui me permet d'augmenter d'une taille la police. Donc de 16, je vais passer à 18. Et le A avec la petite flèche vers le bas qui me permet de réduire la taille de police. Donc d'un clic, je repasse ici à 14. Donc vous pouvez voir. Le G me permet de mettre en gras mon texte. Le I en italique. Donc le texte est légèrement penché vers la droite. Et le S pour souligner. Si je souhaite désactiver une de ces trois options, il me suffit simplement de cliquer dessus. J'ai la possibilité avec A, B, C, de barrer le texte au milieu. Autre possibilité avec grand A, petit A ici. De modifier la casse en normal tout en majuscules. Première lettre des mots en majuscules. Petite majuscules. Possibilité aussi de changer la couleur de ma police. Avec des couleurs pré-disposées ici. De couleur standard. Ou d'utiliser une autre couleur. Ou personnaliser ici. En ce qui concerne la partie paragraphe. Je peux donc ici, comme vous voyez, dans la zone de texte. Mon texte est au milieu. Mais je peux très bien, à partir d'ici, de le mettre en haut, en bas ou au milieu. De l'aligner horizontalement à gauche, à droite, au milieu. Ou, ici, il n'aura pas beaucoup de conséquences justifiées. Je peux utiliser des puces et des retraits. En l'augmentant ou en diminuant. Ici, le A est particulier à visio. Qui me permet de faire pivoter le texte de 90 degrés vers la gauche. Si je souhaite aussi, en appuyant ici sur la petite flèche du coin. Je vais afficher ma fenêtre de boîte de dialogue. Où je retrouve les mêmes fonctions que ce que je viens de faire. Mais d'autres encore un peu plus poussées. Comme vous pouvez voir ici, je peux sélectionner la police. Sélectionner le gras standard italique, gras italique. La taille de ma police. Je peux aussi sélectionner la casse. Tout en majuscule, première lettre en majuscule, petite majuscule ou normale. La position en exposant ou en indice. Donc, exposant, par exemple, c'est le x au carré. C'est le petit 2 du x au carré. L'indice est situé en bas. Le soulignement, simple ou double. Je vais prendre double ici. Je peux faire le barré simple, barré double. Choisir donc la couleur de mon texte. Et on va choisir une autre couleur. La langue de mon texte. Et la transparence du texte. Ceci était dans l'onglet police. J'ai l'onglet caractère. Je peux choisir l'espacement. Si je veux que ce soit un espacement développé. Que ce soit un peu plus aéré entre chaque lettre. Ou condensé. Donc, si je fais développer de un point. Si je fais appliquer. Vous voyez qu'ici, j'ai pris plus de place. Si je mets deux points et j'applique. Vous voyez que j'ai du coup beaucoup plus d'espacement. Le paragraphe. Donc, on voit qu'il est centré. Mais il peut être à gauche, au centre, à droite ou justifié. Ici, je peux sélectionner mes retraits en millimètres. Et le retrait de la première ligne. L'espacement. L'espacement de l'interligne. Donc, l'espacement avant du paragraphe, après du paragraphe et de l'interligne. Le bloc de texte. S'il est au milieu, en haut ou en bas. Avec ici, je peux sélectionner les marges haut, bas, droite et gauche. Choisir un arrière-plan du texte. Par exemple, un rouge. Voilà. Ici, je peux rajouter des taquets de tabulation. Avec un alignement toujours à gauche, à droite, au centre. Ou un taquet décimal. Avec la taquée, la valeur par défaut. Ajouter, modifier, supprimer ou supprimer tout. Et ici, les puces avec le style de puces. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qui est outil de texte. Je vous propose d'aller faire un tour dans les formations Word. Et de regarder tout ce qui concerne les polices, les paragraphes, les tabulations et les puces. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Visio. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Merci.